Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Il existe plusieurs types d'addictions, les addictions à la drogue, à l'alcool, aux jeux d'argent, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'addiction au sexe. Cheryl va nous partager son histoire. Bonjour Cheryl. Bonjour. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Aujourd'hui, tu vas nous témoigner de ce qui s'est passé dans ta vie, de ton histoire et je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer comment cette addiction a commencé. D'accord. Alors déjà, je tenais à te remercier de m'avoir accueillie sur cette magnifique émission. Je vais commencer déjà dès des bébés, en fait. Je suis née dans une famille où j'étais beaucoup attendue. J'étais une fille. Ma mère, elle a fait que des garçons et ils voulaient absolument une fille, en fait. Et du coup, il y a eu deux garçons avant moi. Du coup, j'ai été la fille qui a été vraiment attendue. C'est pour ça que je m'appelle Cheryl, d'ailleurs, puisque je suis la petite fille chérie. Ah, d'accord. Donc, dès que je suis née, toute l'attention était vraiment portée sur moi. J'ai une grande famille et j'avais énormément d'attention, en fait, sur moi. J'avais vraiment énormément d'attention. J'étais super proche de mon père. J'étais même jalouse de ma mère dès que mon père s'approchait de ma mère, etc. À ce point. J'étais vraiment super proche de mon père, etc., de mes frères, ma mère aussi. Mais j'étais vraiment beaucoup proche des garçons de ma famille. Et je sais que mon père voyageait beaucoup, en fait. Il allait dans mon pays natal, en fait, la Centrafrique. Et donc, il voyageait beaucoup et super longtemps. Donc, il faisait vraiment des voyages où il restait six mois là-bas, etc. Et ça m'avait vraiment affectée. Ça m'avait vraiment touchée dans le sens où je me suis comme sentie vide, en fait. Je me suis comme vraiment sentie vide, etc. Tu avais plus des amants paternels. Exactement, en fait. Je me suis vraiment sentie vide. Et comme j'ai commencé à grandir, c'était vers 4-5 ans, mes frères, ils me portaient moins d'attention quand j'étais bébé. Ils s'occupaient moins de moi, etc. En fait, je me suis vraiment sentie comme si... Ça y est, Cheryl, elle est grande maintenant. Abandonnée. Oui, voilà, exactement. Il n'y avait pas la rupture de ce cordon-là. Exactement, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi on me laissait comme ça. Surtout que j'étais la plus petite. Je me disais, mais attends, on doit me regarder. Je suis là. Et je ne sais pas, c'est dû à quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, c'est dû à quoi. Mais depuis toute petite, j'étais vraiment curieuse sur les choses des adultes, le sexe. J'étais vraiment curieuse, en fait. Je me demandais vraiment comment ils font des enfants, comment ça se passe, etc. Après, c'est vrai que, quelque part, quand on grandit, à l'école, on voit des images, le zizi, la zezette. Je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir comment ces choses se font, comment on fait les bébés. Quand on regarde les dessins animés, on se pose la question. Moi, je me rappelle, il y avait un dessin animé de Tom Tom et Nana où ils parlaient de comment faire les bébés avec le papillon, je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même curieux. Et parfois, on est exposé à ces choses-là assez tôt. On voit des choses. Et toi, dans ton cas, du coup, tu étais très curieuse. En fait, moi, j'étais vraiment trop curieuse sur ça. J'étais vraiment trop, trop curieuse. Et donc, je sais que ça a dû commencer vers l'âge de 7, 8 ans où j'ai vraiment commencé à aller sur des sites, etc. Des sites pornographiques. J'ai vraiment commencé à aller sur des sites pornographiques. Comment tu les connaissais ? Comment tu savais que ça existait ? Je me souviens que j'étais sur l'ordinateur, en plus familial, et j'ai juste tapé sexe. Et je suis partie sur un site comme ça et j'ai comme ça à regarder. C'est tellement accessible. C'est abusé. C'est trop accessible, ce genre de choses-là. C'est vraiment trop accessible. Et même à la télé, par exemple, à la télé, le soir, vers 1h du matin, il y a certaines chaînes où il y a des scènes comme ça où je m'arrêtais dessus, etc. C'était vraiment super accessible à mon âge. Enfin, à cette époque, je ne sais pas si maintenant... Maintenant aussi, grâce au réseau, c'est vraiment beaucoup plus exposé. Et du coup, tu regardais, t'es allée, t'as regardée, et c'était la première fois que tu allais vraiment ? Ce jour-là, c'était la première fois que tu étais allée ? Oui, c'était vraiment là où tout a commencé, où j'ai vraiment regardé. Du début à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et comment tu te sentais ? T'étais choquée ? T'étais encore plus curieuse ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête en ce moment-là ? Tu voyais du contenu pour adulte, tu te dis, bon, t'avais conscience quand même que t'étais un enfant. Comment tu te... Qu'est-ce qui se passait dans ta tête en fait, à ce moment-là ? Déjà, comme j'étais petite quand je regardais ça, j'avais l'impression d'être une grande. J'avais l'impression d'être une grande. Je ne suis pas n'importe qui, etc. Et je n'étais pas gênée ou quoi. J'étais vraiment... C'est comme si quelqu'un aime lire. Et là, tu lui donnes plein de livres. Et il est là, il aime lire et tout. C'est exactement pareil. J'aimais ça. J'aimais regarder, voir comment ça se passe, etc. J'étais vraiment... Vraiment, j'aimais ça. Tu n'avais pas peur que tes parents t'attrapent ou que quelqu'un de la famille ? Parce que tu savais que ce n'était pas bon. Oui, je savais que ce n'était pas bien. D'accord. Mais du coup, tu n'avais pas peur qu'on te chope, qu'on t'attrape ? En plus, un jour, on m'a déjà attrapée. Mais j'ai continué. Je me souviens que mon ordinateur, il est juste devant l'entrée. Il y a un couloir et il est vraiment dans le couloir. Et je me souviens qu'un jour, je regardais. J'étais là, j'étais à fond dedans. Et il y a ma mère et mon frère qui sont rentrés des courses. Et ma mère, elle me dit, « Mais Chérille, pourquoi tu regardes ça ? » Et je ne sais même plus. J'avais sorti quoi comme excuse. En tout cas, j'ai dit, « Non, mais je voulais taper ça. Ça m'a mis ça et tout. » J'étais super gênée. En fait, je savais que ce n'était pas bien. J'avais cette envie. J'étais stressée. J'étais super gênée. Mais c'était plus fort que moi. Vraiment, c'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Vraiment, je n'arrivais pas à m'en détacher. Et ça s'est vraiment intensifié. Plus je grandissais, plus ça s'intensifiait. Et je crois que c'est arrivé au collège. Oui, arrivé au collège, j'ai vraiment commencé à passer à l'acte par la masturbation. J'ai vraiment commencé à passer à l'acte où je le faisais vraiment régulièrement. Mais ça, comment tu… Parce que tu as grandi, mais c'est au travers des films que tu as su qu'on pouvait se masturber et avoir du plaisir. Oui, exactement. D'accord. Et tu as voulu tester, tout naturellement ? Oui, voilà, j'ai voulu tester, en fait. J'ai vraiment voulu tester parce que comme j'étais curieuse de comment ça se passe, je me suis dit, comment ça se passe sur moi ? Quelle est la sensation, etc. Donc, dès le collège, j'ai commencé vraiment à essayer et ça a empiré, en fait. Ça ne s'est jamais calmé. Vraiment, ça a empiré à chaque fois d'année en année. Et je me souviens que toutes les filles au collège, elles me disaient, oui, moi, j'ai peur de ma première fois, etc. J'ai peur de comment ça va se passer. Et moi, je n'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais en mode… Toi, tu es en mode… Moi, je suis prête. Moi, j'étais là en mode… Moi, je suis prête. Écoute, moi, je n'ai pas peur et tout. Au contraire, j'étais pressée. Au contraire, j'étais vraiment pressée de passer à l'acte avec quelqu'un, une vraie personne, quoi. Et je sais qu'un jour, ça, ça m'a vraiment marquée. Je crois que j'étais en quatrième. Un jour, j'étais tombée sur… C'était sur Facebook, je crois. Et j'étais tombée sur un article qui disait, oui, les sites pornographiques, c'est un péché. C'était en rapport, en tout cas, avec un verset. Mais tu étais chrétienne, déjà. Oui, je suis… Enfin, tu as grandi dans… J'ai grandi dans une famille qui est croyante, chrétienne, de confession catholique. Mais on va dire que… Je savais qu'il y avait un Dieu. Dieu, mais… Je priais cinq minutes pour remercier et tout. Mais pas plus, quoi. Mais pas plus, pas plus. Vraiment, j'allais à l'église le jour de Noël, etc. Mais ce n'était pas plus. Et du coup, ça te parlait quand tu voyais péché parce que tu savais quand même que ça avait un rapport avec Dieu. Je savais que ça avait un rapport avec Dieu. Et je me souviens, ce jour-là, je suis tombée dessus et j'ai eu peur. J'ai vraiment une peur qui m'a envahie. Mais genre, c'est incroyable. Et au début, je me souviens, je me suis dit, « Oh non, Chéril, zap, 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 zap. » Mais en fait, c'est resté dans ma tête. C'est resté en mode, « Chéril, site pornographique, péché. » Ces mots-là, ils sont restés dans ma tête. Et je me souviens que j'étais partie comme ça sur Google. J'étais partie vraiment me documenter là-dessus et ça sortait vraiment plusieurs versets, bref, des passages de la Bible. En fait, tu as cherché à savoir le lien entre la Bible, Dieu et la pornographie. Exactement. Et donc, je voyais plusieurs passages sur l'impudicité, etc. C'est-à-dire des choses, pardon. Et ça me parlait, en fait. Et ça m'a tellement fait peur que j'ai arrêté. Je me souviens que j'avais arrêté la masturbation, l'excite et tout. J'ai eu tellement peur que j'avais arrêté. Je me souviens, je n'endormais pas la nuit et tout. En plus, le lien sur lequel j'étais tombée sur Facebook, ça me parlait de démons, etc. Et tout, moi, j'ai eu tellement peur et ça m'a fait trop, trop peur. Je me suis dit, mais non, en fait, non, non, non. Je ne pensais pas que c'était autant, en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment... Qu'il y avait beaucoup de conséquences même dans le monde spirituel. Exactement. Et quand j'ai appris qu'il y avait énormément de conséquences, les esprits, etc., j'ai eu très, très peur. Et donc, du coup, j'ai totalement arrêté. Et maintenant, on est dans une génération où le sexe est beaucoup accessible sur les réseaux, on voit des femmes, etc. Du coup, ça a fait que je grandissais. Je croyais que c'était la... Ouais, en troisième, je voyais toujours ça sur les réseaux. J'essayais d'esquiver, mais j'avais du mal, en fait. J'avais vraiment du mal. J'avais du mal. Et je sais que quand je suis rentrée au lycée, petite parenthèse, en fait, quand j'étais au collège, je n'avais pas confiance en moi. Je me souviens que j'étais assez... J'étais assez broudinée. Je n'avais pas confiance en moi. Mes copines, elles avaient des relations. Bon, moi, je suis déjà sortie avec un garçon, mais ce n'était pas plus sérieux que ça, en fait. Et Orxelles, c'était vraiment des relations « sérieuses », entre guillemets. Ça faisait des un an, des deux ans, etc. Et moi, ce n'était pas trop ça. Et je n'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et je sais que quand je suis rentrée au collège, déjà, le collège, c'est un peu différent au... Quand je suis rentrée au lycée, le lycée, c'est plus différent au collège, parce qu'on va dire, il y a un peu des gens de partout qui viennent au lycée. Alors que le collège, c'est plus des gens de ta ville, etc. Et donc, du coup, je sais qu'il y a déjà des garçons qui me regardaient, qui me disaient « ouais, t'es belle », etc. Et donc, du coup, moi, ça m'a redonné conscience. Ça t'a redonné conscience, voilà. Et je sais que quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à reprendre tout ce qui est site pornographique, etc. Pas la masturbation, mais tout ce qui est site pornographique, j'ai commencé à reprendre. Et est-ce que tu en parlais avec des amis ou est-ce que tu étais dans un groupe ? Est-ce que tu te cachais de ça ? T'avais honte ? Avant de faire ma première fois, j'avais honte. Je n'en parlais à personne. D'accord. Vraiment, personne n'était au courant. Même mes amis, elles n'étaient vraiment pas du tout au courant que j'aimais ça. D'accord. Et c'est vraiment quand je suis partie au lycée, du coup, et j'ai rencontré un garçon. On s'est fréquenté, etc. Et du coup, j'ai fait ma première fois avec lui. Et à partir de là, on va dire que j'ai commencé à assumer à mes copines. J'ai commencé à assumer à mes copines en leur disant, parce que je sais qu'il y avait des rumeurs, en fait, parce que ce garçon-là, il n'était pas bien intentionné. Et il a commencé à parler de ça, etc. Toi, tu lui avais dit ? Oui, bah oui. Et du coup, T'avais confiance, quoi. J'avais confiance. Et lui, il n'était pas très gentil. Et donc, du coup, Il y avait des rumeurs, etc. Et du coup, j'ai assumé à mes copines, mais je n'arrivais pas à assumer aux autres. À mes copines, je leur ai dit, parce que je me suis dit, bon, c'est normal, c'est mes copines, je n'ai pas envie qu'elles se disent, mais chérie, elle ne me le dit pas à moi. Mais aux autres, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens, ils venaient me voir, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je ne les connaissais pas, ils me venaient me voir, ils me disaient, ouais, toi, tu n'es plus vierge, toi. Vraiment comme ça, comme ça. Et je me disais, mais oh mon Dieu, j'avais tellement, j'avais tellement honte. Et tu avais quel âge à ce moment ? Je suis rentrée au lycée, j'avais 15 ans. Et est-ce que tes parents l'ont su tout de suite, ou est-ce qu'ils l'ont su, déjà ? Est-ce que même là, jusqu'à là, ils ne savent pas ? Je crois que ma mère, elle s'en doute. Elle s'en doute déjà. En fait, je pense qu'elle essaie de me lancer des signaux en me disant, oui, il faut que tu ailles chez le gynéco, des trucs comme ça. Et toi, t'esquive. Ouais, franchement, j'ai esquivé. Mais je pense qu'elle s'en doute. Je pense qu'elle s'en doute. Après, j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts sur tout ça. Je parle beaucoup de sexe avec ma mère, etc. Mon père, c'est un peu plus compliqué, mais ma mère, je parle beaucoup de ça, même avec mes frères. Ils me disent, oui, ils ne sont pas fermés en mode, oui, tu n'as pas de copains, etc. Mes frères aussi, ils sont beaucoup ouverts sur ce sujet. C'est juste de te prévenir pour que tu puisses faire attention. Exactement. Et donc, du coup, je reviens, quand j'étais au lycée, du coup, hormis que mes parents, ils étaient super ouverts dessus, en fait, j'arrivais à en parler librement à mes proches, mais le fait que les autres savent, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Et du coup, malgré ça, au lycée, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu avais honte ? Comment tu vivais la chose ? Franchement, j'avais vraiment honte. Je sais qu'à cette période, au lycée, j'avais perdu 8 kilos en un mois. Non ! J'avais perdu 8 kilos en un mois parce que j'étais angoissée. J'étais vraiment... J'étais angoissée à l'idée d'aller au lycée, d'affronter toutes ces insultes, etc. Les gens ne m'insultaient pas, ne venaient pas comme ça en face de moi, mais ça pouvait être sur les réseaux ou des fois, il y a des gens que je connaissais qui n'étaient pas forcément mes amis qui me disaient « Ouais, Chéril, on m'a dit ça sur toi, etc. » Et tout ça, c'était une pression sur moi qui... Waouh ! C'était tellement lourd. C'était quelque part du harcèlement aussi. Ouais. C'était vraiment du harcèlement parce que c'était... En une semaine, il y a 7 jours, pratiquement 2 fois dans la semaine, enfin, plus de 2 fois dans la semaine, on venait me voir en me disant « Oui, Chéril, j'ai entendu ça, Chéril, c'est vrai que t'as fait ça, etc. » Et ça me pesait. Ça me pesait. C'était pas l'image que je voulais donner. Moi, à la base, je suis une danseuse. Je dansais beaucoup avec mon frère, etc. Et moi, je voulais qu'on me représente comme ça, Chéril, la danseuse. Exactement. Et là, mon image, elle avait totalement changé. Oui, Chéril, la pipe, etc. En fait, c'est surtout de se dire que ta réputation, elle a été salie, quoi. Ouais, exactement, elle a été salie. Et franchement, je remercie vraiment mes copines qui ont toujours été là malgré ça parce qu'on leur disait « Oui, ils traînent pas avec elles, etc. » Et elles sont toujours là à l'heure actuelle, dans la même église, etc. Mais du coup, comme j'ai grandi avec cette sorte d'abandon de mon père et de mes frères, j'avais besoin constamment de d'affection. J'avais besoin constamment d'attention, en fait. Et du coup, ça fait que je ne me suis pas arrêtée à ce garçon-là qui a pris ma virginité. J'ai vraiment continué. Après, vous avez rompu et t'as découvert quelqu'un d'autre. je suis partie avec quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, j'avais constamment besoin de l'attention d'un homme. J'avais besoin de cette attention-là, en fait. Mais qu'est-ce qui se faisait qu'à un moment donné, tu partais de notre relation ? Tu n'avais plus l'attention de cet homme ? Il ne te traitait plus comme tu aurais voulu ? Tu ne ressentais plus ce qu'il te donnait, cet amour ou cette affection qu'il te donnait ? En fait, je ne sais pas comment expliquer. Ça se terminait mal à chaque fois ? Non, pas forcément. C'est toi qui partais ? Oui, c'est moi qui partais parce que je me disais que c'est bon, lui, il me saoule, c'est bon, je veux voir quelqu'un d'autre. Et j'avais besoin de nouveau à chaque fois. J'avais vraiment besoin de nouveau à chaque fois. Du coup, dès que ça se terminait avec un garçon, comme je n'aimais pas me sentir seule, j'avais vraiment cette sensation depuis que j'étais toute petite, je partais encore vers un autre garçon, etc. Et en plus, ça s'est empiré parce que quand je suis rentrée, du coup, en seconde, j'ai commencé à aller aux fêtes, dans les soirées, etc. Et ça a vraiment, wow, ça a empiré parce que du coup, dans les fêtes, il y a beaucoup de garçons, etc. Et les gens là-bas, ils ne sont pas forcément avec des bonnes intentions. Ce n'est pas forcément simple. Oui, voilà. Mais ça, c'est vraiment empiré, etc. J'ai découvert beaucoup de garçons, je parle avec beaucoup de garçons, j'avais des relations par-ci, par-là, etc. Et en fait, c'est-à-dire que là, tu as un tableau de chasse, là. En fait, vraiment, j'en avais besoin. C'était de la même manière dont des gens ont besoin de faire du foot ou un sport particulier. Moi, j'avais besoin de cette attention-là. J'avais besoin d'avoir une relation sexuelle pour me sentir bien, etc. Et tout. Au final, c'était parce que, quelque part, tu cherchais Dieu. Je cherchais Dieu. Je me sentais seule. J'avais un vide en moi. Je me sentais tellement seule. Et je sais que des fois, je pouvais être accompagnée, je pouvais être entourée de plein de personnes, mais je me sentais seule. Je rentrais chez moi, j'en pleurais. Par exemple, je passais une excellente journée avec mes copines. Je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps dans mon lit. Parce que je me sentais tellement seule. Je me sentais trop seule. Et donc, du coup, en fait, ça fait que plus j'avais des relations avec des garçons, plus ce vide-là, il s'est empiré. Je ne sais pas pourquoi. En fait, tu essaies comme tu essaies de le combler, mais tu vois que ça ne fonctionne pas. Du coup, tu dis bon, on va essayer un autre peut-être. Non, là, ce n'est pas le bon. On va peut-être essayer un autre. Et au final, tu te rends compte que ce n'est toujours pas comblé. Oui, exactement. Je sais qu'il y a une phrase qui m'a marquée dans le livre de l'apôtre Alain Patrice Ngué, dans Chaîne d'Impact, où il dit oui, ceux qui ont des addictions, ils vont faire en sorte de multiplier l'action pour que ce bonheur, il reste en fait. Et c'était exactement moi. J'essaie tellement d'avoir des relations pour combler en fait, pour que ce bonheur, il reste. Alors que c'est un bonheur éphémère. Exactement. C'est un bonheur qui dure quelques secondes. Et après, voilà, c'est fini. Et donc du coup, de la seconde jusqu'à la terminale, j'ai continué, j'ai continué. Et donc du coup, en terminale, c'était là l'année dernière. C'était pendant le confinement. Et donc pendant le confinement, je me souviens, je me disais, mais cela, c'est la fin de ma vie. je ne veux voir aucun garçon et tout ça. Ah oui, c'est vraiment comme ça. Mais c'est vrai que chacun a ses problèmes. Et donc toi du coup, ton problème dans l'histoire, c'est non, moi je ne veux plus voir aucun garçon. Oui, c'était ça, c'était oh mon Dieu, mais comment je vais faire ? Je ne vois aucun garçon, je ne peux pas sortir, ma mère ne veut pas que je sorte, etc. Mais c'est aussi là que tu as fait une rencontre particulière. Yes. C'est là, c'est là. Du coup, je sais que je me sentais vraiment seule, je me sentais trop seule. Là, c'était vraiment chaud. Je parlais vraiment à des milliers de garçons, mais ça me stressait de ne pas les voir, etc. Et c'était mes copines, en fait, en avril, elles ont commencé, il faut savoir que je faisais beaucoup mes bêtises avec mes copines. Donc les soirées, c'était avec mes copines, etc. Mes copines, elles pouvaient faire certaines choses et tout. Et en avril, elles sont devenues, j'ai vu qu'elles avaient changé. Oui. Parce que nous, on ne parlait pas de Dieu entre nous, enfin, très peu. Oui. Je vois qu'elles mettaient beaucoup de lives de Rémi Christophe Aot, elles mettaient beaucoup de lives de lui, elles parlaient beaucoup de Dieu, elles disaient oui qu'elles allaient arrêter la musique mondaine, ce genre de choses. Et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Exactement, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, du coup, ce n'était pas juste dans mes projets, je me disais, moi, je sais que je me souviens quand j'étais petite, je me disais, non, mais moi, je vais me concentrer sur Dieu quand j'aurai un mari, des enfants. Plus tard, quoi. Oui, plus tard. Je kiffe ma vie pour le moment, en tant que jeune. Voilà, exactement, je disais, laissez-moi profiter de ma jeunesse, voilà. Et je voyais, le fait que ce soit directement tes copines à toi qui sont touchées, ça m'a touchée, en fait. Et je sais qu'un jour, elles ont partagé un live et je n'étais jamais partie dans ce live-là. Je n'étais jamais partie dans ce live-là et je sais qu'un jour, j'avais envie. Je me suis dit, à Cheryl, va voir là, qu'est-ce qu'elle regarde. et elles ont changé. C'était le 9 mai 2020, c'était un live de... C'est même la date. Ah, c'était la date précise. C'est le live, il s'est passé quoi ? Et c'était le live de Rémi, Christophe et Kospiel. Et je me souviens que je suis rentrée dans le live, du coup, donc j'ai commencé à écouter et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai des frissons rien que d'en parler. Alléluia. Mais j'ai commencé vraiment à pleurer. En fait, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait par-dessus tout. Par-dessus tous ces hommes-là, par-dessus tous mes parents. Il y a quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde, plus que moi-même, je m'aime. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et je ne m'arrêtais pas. C'est-à-dire que dès que le live, il a commencé jusqu'à la fin, le live, il a duré... Je crois qu'il a duré une heure, un truc comme ça. Du début jusqu'à la fin, j'étais en train de pleurer. En fait, parce que j'étais en train de réaliser que là, il y a une personne qui m'aime plus que n'importe qui. Et ça m'avait tellement marquée que ça m'avait limite dégoûtée de mon passé. Je suis en train de me dire « Mais Chérine, pourquoi tu as fait tout ça ? » « Pourquoi tu es arrivée jusque-là ? » Et du coup, j'ai raconté mon expérience à une de mes copines qui était déjà dans le réseau justement, comme elles avaient changé, etc. Et elle m'a dit « Oui, viens, dans le réseau Impact, c'est un réseau qui encadre les jeunes spirituels sur les choses de Dieu et tout. » Et du coup, moi, je me disais « Bon, vas-y, ok, je vais rentrer, je vais voir. » Du coup, je suis rentrée dedans et tout, etc. Ça s'est très bien passé. Je me souviens à chaque réunion d'hier, je pleurais parce qu'on prophétisait sur moi, etc. On me disait « Oui, Chérine, Dieu t'aime beaucoup, etc. » Et je me souviens à chaque fois, je pleurais, je pleurais parce que je me disais « Mais oh mon Dieu ! » Après tout ce que j'ai fait, on continuait à m'aimer. Pour moi, j'étais détestable, en fait. C'était impossible pour moi que j'ai accès au paradis, que voilà, toutes ces choses, que Dieu m'aime. Parce que j'avais une image de Dieu. En fait, j'avais une image d'un Dieu qui juge, en fait. Le père Fouettard. Exactement. J'avais une image d'un Dieu qui dit « Bon, elle, elle a fait ça, allez hop, c'est fini. » Et quand on m'a dit tout ça, quand on m'a appris tout ça, que « Non, chérine, t'as le droit à une seconde chance, en fait. » Ça m'a vraiment changée, ça m'a vraiment bouleversée. C'est à quel moment que t'as décidé vraiment d'accepter Jésus, de dire « Seigneur, je suis, c'est bon, j'ai compris, je laisse tout derrière et je te suis là. » Je sais que du coup, le 9 mai 2020, c'est ce jour-là où j'ai ce jour au live. C'est ce que j'ai fait le live. Donc, j'avais fait ma prière de repentance et tout. Mais comme j'ai dit, j'étais une danseuse, en fait. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est musique mondaine, etc. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était super compliqué. Du coup, en fait, j'ai essayé d'arrêter. Je sais que il y avait la première semaine de juin, on a fait une semaine de jeûne et prière, où je me sens, je m'étais donné un défi où je me disais, bon, chérie, de 6h à 18h, comme tu ne manges pas, tu n'écoutes pas aussi de musique mondaine. Essaye vraiment de faire les deux en même temps. Et je me sens que ça s'était super bien passé. Ça ne m'avait pas manqué la musique mondaine, non, ça ne m'avait pas du tout manqué. Mais dès que cette semaine de jeûne, elle s'est finie, je suis retombée dedans, je suis retombée dedans, etc. Aussi, entre-temps, je voulais fêter mes 18 ans, en fait, parce que j'en souviens, ma mère m'a dit, oui, Chirille, c'est à ton bac, fête tes 18 ans, fais une grande fête comme tu veux et tout. Et moi, c'était mon rêve. Moi, c'était mon rêve de faire une grande fête, etc. Du coup, je me souviens que je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la volonté de Dieu que je fasse une grande fête comme ça. Avec une fête mondaine, avec l'alcool, l'alcool et tout. Je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais j'ai l'impression que je n'arrivais pas à combattre contre ça. J'avais vraiment cette impression-là. Et du coup, tu as fait la fête ? Du coup, je l'ai fait. Du coup, je l'ai fait. C'était une grande fête. Mes copines, elles ont ramené des influenceurs, etc. pour me faire une surprise, etc. Donc, c'était vraiment une grande fête qui s'est faite chez moi, du coup. Et après ça ? Et après ça, du coup, on va dire tout cet été, de juillet jusqu'à septembre, j'étais vraiment dans le monde. Je me souviens que même je n'avais plus eu de relation dû au confinement, etc. Mais dès qu'en août, j'avais encore une relation avec un garçon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais chrétienne, mais je me suis rendu compte que ce vide-là, il revenait. Je me suis dit non, chérie, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Tu es chrétienne, tu as accepté Jésus dans ta vie, mais tu as l'impression que rien n'a changé parce que tu es retombée dedans. Non, 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 ce n'est pas bon. Et donc, du coup, je me souviens que je n'arrivais vraiment pas à sortir du monde. Je n'arrivais pas à sortir du monde. Je n'arrivais pas à prendre la décision de sortir du monde. Et je sais qu'il y a eu plusieurs semaines de jeûne qui sont passées, dont une en novembre qui m'a vraiment marquée, en fait. En fait, je veux vraiment là, que ce soit la danse, la musique, les garçons, dégoûte-moi du monde, en fait. Parce que là, l'amour que tu m'as donné, aucun amour, personne ne peut me donner cet amour. Je me suis vraiment rendue compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, je ne veux même pas l'amour de quelqu'un, d'un homme. Je veux juste le tien. Et je savais que pour avoir seulement le tien, il ne fallait pas que j'accepte les autres. Il fallait que tu fasses une séparation, soit Dieu, soit le monde. Exactement. Et je sais qu'il y a un verset. Ah là là, ce verset-là, il m'a traumatisée. Vas-y, dis-moi. C'est le verset Apocalypse 3,16 qui dit, « Ainsi, car tu es tiède, ni chaud, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dès que j'ai entendu ça, my God, il y a eu quelque chose dans mon cœur qui s'est passé. Je me suis dit, non, non, je ne peux pas. En plus, je sais que mon père spirituel, Rémi Christopheau, du coup, il prêchait beaucoup. Il avait fait une semaine de jeûne où il disait, oui, ce n'est pas possible d'avoir un pied à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Il faisait beaucoup des phrases qui… En fait, ça me parlait directement ce genre de phrases. Et je sais qu'en novembre, j'ai dit, non, j'ai pris cette décision. J'ai vraiment prié pour ça. Et c'est vraiment avéré étrange parce que j'étais vraiment dégoûtée, en fait. Mais ça t'a demandé, non ? Oui, c'est comme ça que nous, on demande des choses à Dieu. Et après, quand ça arrive, on dit, oui, mais c'est étrange quand même. C'est étrange. C'est vraiment ça parce que ça s'est fait super vite. Tu t'y attendais à ce que ça prenne plus de temps, peut-être ? Exactement. Je me suis dit, bon, voilà, je vais supprimer toutes les musiques, mais je vais aller réécouter sur YouTube. Mais pas du tout. Le soir même, je suis là, j'étais là, en train d'adorer. Le lendemain… En fait, ça ne me manquait pas du tout. Vraiment pas du tout. Et du coup, c'est vraiment ce jour-là, en novembre, où j'ai pris la décision d'arrêter. Et j'ai vraiment arrêté le monde, les garçons, tout, 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 la masturbation. Je suis libre. J'ai rencontré Jésus et vraiment, c'est la meilleure des décisions de toute ma vie, en fait. Waouh, gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça montre que, peu importe l'addiction dans laquelle on est tombé, même celle au sexe, Dieu est capable de nous délivrer. Et la réalité, c'est qu'il faut chercher à comprendre, justement, pourquoi on est addict. Grave. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on cherche quelque chose, en fait, derrière cette addiction, un certain plaisir, un certain bonheur, mais qui n'est qu'éphémère. Or, le bonheur que Dieu donne, il est permanent jusque dans la vie éternelle. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas vouloir seulement s'attacher aux choses du monde. Ces choses-là vont passer. Mais de se dire, là, je suis avec Dieu et je ne veux pas, justement, m'éloigner du Seigneur en faisant autre chose, en aimant les choses du monde parce que c'est incompatible. C'est ça. La Bible dit que c'est incompatible. Soit c'est l'amour de Dieu, soit c'est l'amour du monde, en fait. Et dans notre cœur, on ne peut pas être divisé, en fait. Il faut vraiment qu'on choisisse véritablement. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous aime malgré tout, en fait. C'est ça qui est tellement merveilleux, c'est que Dieu ne nous rejette jamais. Dieu ne nous condamne pas. Dieu est amour. Il nous aime. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vivent cette situation aujourd'hui. Et nous allons maintenant prier pour vous. Nous allons prier pour vous, vous qui passez peut-être par cette situation-là, de la dépendance affective, une addiction au sexe, ou même une addiction quelconque. Je crois réellement que Dieu est capable de vous délivrer. Et nous allons prier ensemble pour vous. Prions. Père éternel, nous te prions Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur qui sont dans les chaînes de l'addiction, dans la captivité au nom de Jésus. Nous prions Seigneur maintenant qu'ils puissent être totalement libres que ton sang Seigneur vienne cassé et brisé toutes les chaînes dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que tout en prise Seigneur que tout esprit qu'il y a derrière cette situation-là Seigneur, que tout en prise démagir dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare Seigneur que tu puisses venir maintenant combler Seigneur ce vide que l'on vit Seigneur qui peut se trouver dans leur cœur. Je prie Seigneur que tu les combles au nom puissant de Jésus. Seigneur que c'est de toi dans ton nom puissant de Jésus. Nous prions que quelque chose d'extraordinaire se passe dans leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus ou du moins tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Lorsque tu laisses la place à Dieu dans ton cœur, il vient faire un nettoyage. Il vient t'apporter ce bonheur et cette paix et cette joie que tu recherches. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu peux décider aujourd'hui de naître de nouveau et d'avoir ce salut et de la vie éternelle que le sacrifice de Jésus te donne. Tu peux fermer les yeux là où tu es et répéter cette prière à haute voix si tu veux naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu. Tu peux dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je veux changer de vie. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi. Libère-moi totalement. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi et bravo. J'aimerais te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Laisse l'amour de Dieu entrer et se manifester. Tu l'as accepté maintenant. Fais-lui confiance pour qu'il puisse t'aider à passer cette épreuve, à faire vraiment un nettoyage au-dedans de toi. Fais-lui confiance. Parle-lui avec tes propres mots. Le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur est bon pour toi. Il ne te juge pas. Il ne te gondonne pas. Et d'ailleurs, il ne se souvient plus de tes péchés vu qu'il a tout effacé. Gloire à Dieu, c'est une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Chéril, pour ce témoignage. Si vous aussi, vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission et on se retrouve pour un prochain épisode qu'on partage une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh, waouh, waouh ! Quel témoignage poignant ! Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangie TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. Alors n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada